Le peuple prié de sang et l'eau dit sur ta réglesse, le bel grand roi, son fils, manifesté sa tendresse. Le peuple prié de sang et l'eau dit sur ta réglesse, le peuple prié de sang et l'eau dit sur ta réglesse. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. Frères et sœurs, en Jésus, aujourd'hui nous célébrons la solennité de l'épiphanie, c'est-à-dire de la manifestation du Seigneur. Si le Seigneur Jésus est né à Bethléem dans l'intimité, reconnu seulement par Marie, Joseph et par la suite des bergers, des pasteurs, aujourd'hui l'Église nous donne de célébrer un plus grand mystère, l'ouverture du Fils de Dieu au monde, représenté ici par les trois mages venus d'Orient, qui se sont rendus jusqu'à Bethléem pour rencontrer le Seigneur, le Souverain, celui qui a la royauté, la puissance et l'Empire. Le premier grand mystère à contempler aujourd'hui, c'est que Dieu se donne à toutes les nations. Je venais déjà de le signaler, mais il est important, en partant de la deuxième lecture que Saint Paul nous propose, de s'allaire aux Éphésiens, de comprendre que si lui, le pharisien Saint Paul, enseignait avant que Dieu ne se révèle qu'à ceux qui pratiquent la religion juive, il a compris grâce à la révélation du mystère qui lui a été donné, que le grand mystère, c'est que Dieu se donne à toutes les nations. Il dit, ce mystère, c'est que les païens sont associés au même évitage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ de Jésus, par l'annonce de l'évangé. Moi, je suis concerné par Jésus qui se révèle au monde. Chacun de nous est concerné par Jésus qui se révèle au monde. C'est la grande découverte de Saint Paul. Mais c'est quoi exactement cette révélation? Cette étoile, c'est quoi? Qu'est-ce que ça symbolise pour nous? De la première lecture du livre du prophète Issaël, Nous avons une description symptomatique de la terre, ici représentée par Jérusalem, qui est comme le dit Issaïe. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres recouvrent les peuples, mais alors se lève quelque chose. Mais sur toi, dit Issaïe, « Se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. » Debout, Jérusalem, resplendie, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. C'est la promesse que nous recevons aujourd'hui en ce temps de Noël, en ce jour de l'Épiphanie. C'est la lumière qui se lève sur ma vie personnelle, sur ma famille. Chacun de nous a des moments où les ténèbres recouvrent sa vie. Chacun de nous a des moments où l'étoile qui guidait les mages se perd à Jérusalem à cause des élimines de toutes sortes, à cause des érodes de toute nature qui menacent la grande grâce que le Seigneur donne à son peuple. Mais alors, dans la persévérance, dans la résistance, dans le fait que nous ne voulons pas nous abandonner, dans la grâce de l'espérance, le Seigneur vient nous visiter. Voilà, nous terminons aujourd'hui avec la fête de l'Épiphanie, la grande célébration dominicale demain nous célébrerons le baptême du Seigneur. Le temps de Noël que nous conclurons demain, parce qu'après, mardi ce sera le temps ordinaire, dans le temps de Noël que nous conclurons, ainsi avec sa sévation de l'Épiphanie, et demain, la sévation du baptême du Seigneur. Ce temps de Noël, disais-je, est pour nous une occasion donnée par Dieu, pour que nous qui désirons rencontrer le Christ, nous qui désirons faire une expérience personnelle avec le Christ, nous qui désirons approfondir notre connaissance de Jésus, nous qui désirons élargir l'espace de notre cœur, que nous soyons de quelle race, de quelle ethnie, que nous soyons dans n'importe quelle situation, le Seigneur donne cette grâce. Il est temps sans méprisement, il envoie sa lumière qui nous illumine. Il n'y a plus de voie sans se suivre, parce que le Seigneur est là, et se révèle à toutes les nations. Le pape François nous le rappelle, aucune personne n'est exclue de cette belle expérience de rencontre avec Jésus. Et nos cœurs dilatent de joie, nos cœurs frémissent de joie, de savoir que le Seigneur est venu, il a pris chair de notre chair, il a pris corps de notre corps, il marche avec nous, et chez nous, avec nous. De nouveau, à tous et à chacun, en ce début d'année, que le Seigneur se manifeste dans la subabondance de son amour, dans la subabondance de sa grâce. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant, Dieu Miséricordieux, Dieu plein de part, vous bénisse, qu'il vous entoure de sa grâce, qu'il vous protège, qu'il vous illumine, qu'il comble vos cœurs au-delà de ce que vous espérez, de ce que vous méritez. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada